Les chers amis, bonjour, 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 bonjour et bonjour. Aujourd'hui, ce sera le roche-chodesh, le roche-chodesh, le roche-chodesh, le roche-chodesh, le roche-chodesh, le roche-chodesh. On est aujourd'hui le 19 du mois de février dimanche et le cafet, le matriak Kouach, le roche-chodesh du mois de Javad. Le roche-chodesh, le roche-chodesh. On aura deux ch'hors l'un après l'autre, si Dieu veut qu'on puisse les faire. Le roche-chodesh ce matin pour un beau bébé cette année, pour Chana Sarah Bad Daniel. Bon accouchement avec un beau bébé, en bonne santé aussi pour Naomi, Sultana Bad Chana. Cha'chodesh Búchoui melea kol mishalot li-bam al-abodatouud barakh ba-kol, mikol, kol, berakha vea tzelaka. Et racontant que le mérite de cette étude, Il t'aime kol mishalot li-bam al-abodatouud barakh ba-ezrat Hashem. On sera maintenant un bon zivouk pour tous les bouts d'Israël avec leur permission. Rifuash témach, l'amamehira abriyout et tana richut tiamim. Lemmorat emis, heratal bata-fratniyramen y'yéna b'ynestachariach ou khamest abatt Rivka. ... On commence par une étude qui paraît très enfantine, mais qui malheureusement est une des études les plus élevées. Et selon Rabbi Nachman, celui qui n'étudie pas par jour sept feuilles de Gemara, qui ne dit pas qu'il n'est ni Breslev, ni que c'est mon élève. Rabbi Nachman était très sérieux avec l'étude de la Torah, mais il avait aussi un parfum de chassidut qui pouvait embaumer toute une échamotte, puisque chaque fois que des mitnachdim ont eu affaire à lui, comme Rabbi Nathan, qui avait été expressément envoyé pour lutter contre lui, on voit qu'il est devenu son élève. La Torah de Rabben, c'est une Torah qui est très spéciale, et c'est vraiment dommage que les gens n'ouvrent pas leur esprit à étudier. Qu'est-ce qu'il dit ? Quoique tous les gdolims, j'ai lu dans un livre il y a très longtemps que ça, tous les gdolims ont étudié le likouté Moran. En tout cas, là-bas, il y a une некouda que Moreno Arav relève, qui demande beaucoup, beaucoup d'attention. Vous savez qu'on sache de nous avoir expliqué Toutes les misbottes de la Torah peuvent avoir des conséquences extrêmement importantes dans le monde d'en haut, mais il y a des misbottes Donc tu peux en même temps profiter et de ce monde et dans l'autre. L'une d'entre elles c'est la tzedakah Et donc toutes les misbottes qu'on a celui qui fait la paix entre deux hommes Il y a une femme, il profitera des deux mondes Comme on l'a expliqué, aval L'étude de la Torah va au-dessus de tout Est-ce que la prière est plus importante que l'étude Ou est-ce que l'étude est plus importante que la prière D'un côté la Gemara nous dit Plutôt ciel que l'homme prie toute la journée On a vu qu'il était dans les années où il était dans la grotte Il n'a pas prié ? S'il étudie la Torah On a vu aussi un exemple assez choquant Dans la Gada de Pessach Est venu le moment de la prière Comment ils peuvent oublier eux la prière ? C'est-à-dire que quand on est dans l'étude de la Torah On comprit la volonté Et donc ce qui se passe C'est qu'on a envie de poser la question à savoir Est-ce qu'on prie pour mieux étudier Ou est-ce qu'on étudie bien pour savoir comment mieux prier ? Si tu dis bien pour mieux Tiens les Chachamou ils n'ont pas fini avec ça Et toi tu donnes la réponse directe Trop fort Les deux Parce que Rabbi Nachman il dit Que les deux ils ont un but C'est-à-dire dans la vie il faut et prier et étudier C'est-à-dire en arrière Si je dis Si je dis Etude plus prière Égal Ça c'est Rabbi Rabbi nous il dit Il y a une chose qui est au-dessus de la prière Et au-dessus de l'étude de la Torah Chose qui va faire certainement frémir Ou lever les cheveux des Lituaniens Ah oui C'est pas la même chita d'étude Il y a plusieurs façons de vivre son judaïsme Rabbi nous il dit Qu'est-ce qu'il y a plus fort que l'étude de la Torah Plus fort que l'étude de la Torah C'est la Hidbo des doutes Il dit C'est ce qu'on appelle Le douf de van à la houga La cerise sur le gâteau La Hidbo des doutes Alors vous allez me dire c'est quoi la Hidbo des doutes C'est pas une forme de prière Réponse non Non c'est pas une prière Maintenant pour comprendre cela Je voudrais vous apporter quelques petits exemples De la Torah Il y a plusieurs façons d'avoir une proximité avec son créateur Celui qui a la crainte de Dieu Il est appelé Eved Hachem Serviteur de Dieu Pourquoi ? Parce qu'un serviteur a peur de son maître Il y a celui qui va servir Hachem Qu'on appelle Havat Hachem On l'appelle Banim Hachem Ce qu'on appelle Les enfants de Dieu Et il y a celui qui va dépasser ce stade Il va avoir en lui Et la Hachem Et la Havat Hachem Et donc sa Hidbo des doutes C'est à dire son Sa relation pardon avec Dieu Va devenir tout à fait différente Puisqu'on appelle ça dans la Hachem Et la Hachem Non pas comme un fils qui parle avec son père Non pas comme un serviteur qui parle avec son maître Mais un ami qui parle avec son ami Et ce degré là de Hidbo des doutes Il peut emmener l'homme à un degré de prophétie Et ça on l'a vu quand ? Les enfants d'Israël Ils ont eu soif d'Hachem C'est ce que d'ailleurs a écrit Rabbi Eliehaza Ezrahi Dans les mots qu'il a compréliés Vous connaissez tout ça Donc on a trois relations avec Hachem Ou Eved Hachem Ou Banim L'Hachem Ou Yedidim C'est à dire les amis d'Hachem C'est à dire ne croyez pas que de dire Un enfant un jour il a dit Moi je suis l'ami d'Hachem Son père il me dit On ne dit pas ça Je lui dis pourquoi pas Marquez Yedidim abrouyam Yad beyad On peut être l'ami d'Hachem Qu'est-ce qui permet selon Rabbi Nachman D'atteindre ce niveau de Yedid d'Hachem L'Aidbo des doutes Un degré qui va bien au-delà D'être serviteur de Dieu Ou le fils d'Hachem Et là ma'a Yedid Mais c'est Yedid Qu'est-ce qu'on fait avec un ami en général Quelle est la définition De l'ami Quand quelqu'un par exemple N'est pas bien avec son lit Mais t'as pas un ami avec qui parler Le langage Qui va pas être fixé Sur la demande De la prière Mais sur le coeur Qui s'épanche J'ai envie de parler avec Hachem Par exemple L'Agamara nous dit Que David Ameler Pas directement L'Agamara C'est un des commentateurs L'Agamara qui explique là-bas Juste avant de dormir C'est David Ameler Il faisait L'Agamara Dans son lit L'Agamara C'est quand l'âme Elle est malade D'amour pour toi Ça veut dire Je ressens Une des choses Les plus importantes Comme j'ai souvent Fait attention De ne pas Nier les On l'a vu Avec plusieurs exemples Dans la Torah elle-même Chez Assur L'Agamara Dont un qui va se faire Profondément gronder Pour cela Et se disqualifier De rentrer en Israël J'ai nommé Moshé Rabben Qui a dit Pourquoi tu fais du mal A ce peuple Pourquoi tu laisses Pharaon agir en conséquence L'Agamara L'Agamara Lui dit Tu me juges Comme si tu avais Toutes les données Dans les mains Tout ce que je fais C'est très dur Peut-être pour vous Mais dans la réception Que vous, vous avez Et de ce que moi J'en vois Il n'y a que du bonheur A Kadosh Baruchou Yodama Wose Vellama Wose Ketzad Wose Yodera Elchen Ketotsamize J'avais dit A quelqu'un Qui m'avait raconté Avec des larmes Qu'il a été ruiné Je lui ai dit Dis-moi Combien tu as d'enfants Moi j'en ai qu'un Je lui ai dit Si Dieu l'aurait dû prendre Ou ton fils Ou tes affaires Qu'est-ce que tu lui aurais dit Je lui ai dit Prends mes affaires Sans hésiter Il l'a fait Qu'est-ce que tu veux Il me dit Qui dit que c'est ça Je lui ai dit Qui dit que c'est pas ça Dieu sait ce qu'il fait Ou tu lui fais confiance Ou tu te révètes Seulement le problème C'est que tu le veuilles ou pas Tu le veuilles ou pas Qui c'est qui donne la vie Dans ce monde Qui donne la parnaça Dans ce monde Qui donne la rifouache Dans le monde Hachem Mi Mi Qui donne le zivoug Mi Hachem Si il y a une personne Au monde avec qui tu as intérêt A être ami C'est un cadeau Parce qu'il a toutes les clés De tout ce que tu veux Que tu veux Que tu veux pas Tu veux te révolter Tu veux monter Tu veux descendre La bouche ouverte Et puis en éventail Comme disent les Tunisiens Ma ze yazor lecha Kedai להיות Yedid Hashem Yedidi C'est yad yad On n'aibiru Kshantara T'unir Lame la Kaddosh B'ru Comme on lui dit Voulzavetus Hachem 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 Botech B'achem Heureu L'homme Kibotech B'achem Ophan Ophan Omer David Hamelech Al Abba Shalom Abotech B'achem Chesed Yessou Beb'nehu Celui Kibotech B'achem Padron L'Rofim Ma zev Botech B'achem Il a fait une visite Chez le médecin Ils lui ont dit Qu'il fallait absolument L'opérer L'opération Je veux dire N'importe quel shroom C'est pas important C'est juste le symbole Ils lui ont dit 200 roubles Qui était une forme Une somme importante Alors Hachem Il a dit D'accord Mais est-ce que L'opération Va réussir Alors on lui a dit 50% de chance Que oui 50% 50% de chance Que non Il a dit Todar Abba Vous venez quand Pour l'opération Lui je ne viendrai pas Alors il a dit A 50% Je préfère donner A la yeshiva Là-bas c'est 100% Mais qui peut faire ça Qui peut faire ça Il a dit C'est marqué dans sa biographie Il est parti A la yeshiva Il a pris les 200 roubles Qu'il avait mis de côté Toute sa vie Il les a donné A la yeshiva Il a dit C'est 100% De la réussite Il a vécu Toute sa vie Et âgé Sans opération A que le médecin L'avait condamné L'ama Pourquoi lui Il peut le faire Nous on ne peut pas le faire Le médecin Il te dit L'opération C'est 20 000 dollars Je ne vois pas la personne Aller donner 20 000 dollars A la yeshiva Au contraire L'ama Parce qu'il a De la imunah Le botar Bashem Celui qui est botar Bashem Tout le temps Ça veut dire Comment tu peux savoir Qui est le botar Bashem Tout le temps Baruch Hashem Ça va dans sa vie Il surmonte les épreuves Ou il y a Chez les taux bateaux Pas un jour il pleure Un jour il rit Un jour C'est la vache qui rit Non Lui il aura le miracle Et celui qui est menacé Il n'aura pas de chance Il n'aura pas beaucoup de chance De voir le miracle Comme ça il explique En tout cas Rabbi Yaakov Dans son livre Le botar Bashem C'est d'abarth midi On l'appelait pour un enfant Qui venait de perdre la vue Une miskine Et on lui dit Rabbi Yaakov Il est revenu au tafil alet Quand il est venu L'enfant de 16 ans Il a dit Je ne vois pas ce qu'il peut faire Celui-là pour moi Bon ok Il vient Il vient Rabbi Yaakov Bohatserah Il m'enlève ça va bouge Comme ça c'est marqué Avar le fanav Il a fait passer Dans le visage Pourquoi Il a Quand je marqué Il a La poussière Des tzadikim C'est pour ça qu'Avram Il avait les pieds D'Avda Baudazara D'accord Et qu'est-ce qu'il a fait Il s'est mis à voir Six sur six Des deux yeux Il s'est mis à rouler De joie Le rab s'est retourné Il a perdu la vue Alors sa mère lui Mais pourquoi Baudarab Lui il ne voyait pas Les femmes du tout Il a dit Il a dit Il a dit Il a dit Le père de Rabbi Le grand-père Et il lui a dit Parce que Il croit qu'on n'entend pas Ce qu'il dit dans la chambre Qu'est-ce qu'il peut faire Celui-là Donc il a douté De la doucha De la Torah Et de la force De la Torah Alors ça a marché Juste pour lui montrer Que la Torah ne plaisante pas C'est bien d'être marrant C'est bien de faire rire Mais la Torah C'est pas un tzrok L'une des choses les plus foudroyantes Quand une personne décède Plus foudroyante C'est avec quel sérieux On le juge Sur ses pensées Ses paroles Et ses actions C'est ce qui fait le plus peur C'est-à-dire Quand tu discutes entre eux Ça va Je rigole Tu connais ça Là-bas ça n'existe pas Je rigole Les gens qui disent A chaque fois T'inquiète pas Moi je m'arrange avec Hachem Me tue de rire C'est la plus belle blague De l'année Moi je m'arrange avec Hachem D'abord Essaie d'arriver jusqu'à Hachem Il y a Letzan C'est pas Letzan Attends d'arriver déjà A ce qu'elle dit Et l'achem Yashbo Yashbadarga Que vais mettre Yedid Nefesh Mes fois T'as déjà choisi Le Baudidout Yedid Nefesh Vous regarderez ici Que le mot qui est employé C'est pas Eved Hachem C'est Yedid Nefesh Quel terme est employé Pour ce chant Un des chants Que le Arizal On dit que Arizal Chaque rave Chaque dolador Il a un chant particulier Pour lui Je m'en rappelle Une fois Le Baudidout Yosef Il y avait Moshah Abusha Qui était à côté de lui Il y a un chant que j'aime Rabbi Nachman C'était Son chant préféré Le Arizal C'était Yedid Nefesh Il adorait ce chant Et il le chantait Et pourquoi Yedid Nefesh Yedid C'est le chant Qui parle de l'amitié Entre une Neshama Et son créateur Et pourquoi Je vous pose une question Maintenant Pourquoi Aimet Le Yedid Il a un rôle Plus important Que ton propre frère Ta propre famille Des fois Tu fais un mariage Ton frère Il te dit Je viens pas Mais ton meilleur ami Il te dit Je viens pas T'as les boules Plus que le frère Lama Maasiba Siba et Pshuta Un frère Tu ne le choisis pas Des parents Tu ne les choisis pas La famille Tu ne les choisis pas Le travail Tu le choisis sans le choisir Tu vas là où l'opportunité t'emmène Et les meilleures occasions se présentent Mais un ami Ça se choisit C'est un choix Et c'est pour ça que La dimension de D'être l'ami de Dieu Est plus grande Que d'être un fils de Dieu Pourquoi ? Parce que Je te choisis C'est un petit peu A l'image D'un peuple Qui ne s'est pas présenté Au arsina Pour recevoir la Torah Et il dit A Kadosh Baruch Hu Puisque je n'ai pas le mérite D'être ni Eved HaShem Ni Alors je choisis d'être L'ami d'HaShem L'ami du peuple d'Israël Et ça c'est ce qu'il y a Le plus élevé au monde Pourquoi ? Parce que de choisir un ami C'est un choix personnel On peut On peut dire Allô tu peux te fâcher Avec ta soeur Elle restera ta soeur Toute ta vie C'est vrai que ton frère Elle restera ton frère Toute ta vie Un ami Tu te sépares De lui Nigmar Seulement j'ai une question A vous poser Un peu bête Mais très importante Je vous demanderais Vraiment de ne pas prendre Ce chiot à la rigolade Ne pas le prendre à la légère Parce que toutes les femmes D'Israël Savent parfaitement De quoi je parle Elles Elles ont ça de façon T'midite Dans leur coeur Les femmes Ont un langage Naturel avec HaShem En général Dans la voiture Dans leur cuisine Dans le travail Dès que les enfants Ils sont en retard Tout de suite Elles parlent avec HaShem Il y a un ratson d'HaShem Qui est que Dieu Veux qu'on lui parle Et il explique Qu'une des raisons Des missionnotes Dans ce monde C'est parce qu'on n'a pas parlé Assez avec HaShem Il n'y a que quand On est vraiment malade Que d'un coup On regarde par la fenêtre Et écoutez bien Le piège Il peut être grand On peut étudier de l'agmara Toute la journée Et oublier que Dieu existe C'est à dire On est attaché à la Torah Chose qui est très importante Parce que pour connaître HaShem Il n'y a pas de secte C'est par le derrière De la Torah des mitzvot Qu'on connaît HaShem L'échelle qui te monte à Dieu C'est la Torah des mitzvot Ne n'oubliez jamais Mais ce n'est pas un but C'est un moyen Le but Il veut D'où est HaShem Besimcha T'achat lo'a vatem Et HaShem Et lokecha Besimcha Ou betouv levav Le but c'est de travailler HaShem On oublie trop HaShem Dans nos histoires Alors c'est toujours pareil Il y a ceux qui sont Avod Hazara De l'étude de la Torah Et ils oublient HaShem Et il y a ceux qui sont Avod Hazara De l'Akadosh Malchus Sans la Torah HaShem Le but C'est d'étudier la Torah Pour se rapprocher d'Hashem Le but C'est de parler avec HaShem Et ça c'est l'ensemble de Rabbeinu Qui est du Rabbi Et même Babassale pareil Baruch Hu Baruch Shemot Gadole Shemusham Shel Tamideh Chachamim Mais c'est Shemusham On m'rime Chazal Le fait de citer leur nom Kilo Ataovet Tamideh Chachamim Alors le but de ces tzadikim C'est de montrer du doigt Comment rejoindre le service divin Le but c'est de servir HaShem Et la Torah on est le moyen C'est pour ça que quand on meurt Il n'y a plus de mitzvot Puisque maintenant tu te rapproches d'HaShem Kilo Yerani Adam B'chay Combien il est important De parler avec HaKadosh Baruch Hu Kol rega ve rega A ben ouidi Oubliatecha va derech Quand tu es sur le chemin Marabouma asecha HaShem Sors de chez toi HaShem LaHizrat HaShem Touda pour cette journée Que tu vas me donner Il raconte que Yavou od a yom majinecha Mashiach Parle avec HaKadosh Baruch Hu Tu es dans l'ascenseur Il raconte qu'il ne se bloque pas Il raconte que je puisse arriver à l'heure Il raconte que ce rendez-vous Donne ses fruits HaShem si c'est pas bon pour moi Ne me fais pas ce chidouk J'ai pas envie de divorcer HaShem 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 Chaque fois Mais qui c'est qui était comme ça Qui a réussi toute sa vie Le symbole de l'Aït Baudet Doute Absolument Kol hacher aya Oseh Yosef HaShem matzliach beyado Chazan homrim Ki al kol davar aya Omer Ymirta HaShem Baezrat HaShem Beskut HaTorah HaGdusha Tamid il ramene HaShem Chaque chose qu'il faisait Yavé HaShem à côté de lui Vezeh HaGdusha Veh HaGdula De l'Aït Baudet Doute Ne pas hésiter A demander à Kadosh Baruch Hu Pour se remettre en question Comme un ami Qui parle à son meilleur ami De prendre un temps Même 5 minutes Tous les soirs Avant de dormir 5 minutes Tous les soirs J'ai pas besoin de la dialyse Il n'y a que celui Qui fait la dialyse Qui peut en parler Moi j'ai emmené 10 ans mon père Faire la dialyse J'ai vu comment Il ressortait Comme livide Un zombie Il revenait Toi aussi Faut à Shlema Shlema Un truc comme ça Peu importe Et chaque fois qu'il vende quelqu'un Je me lève pour aller à la table Et moi il regarde comme ça Ton compte arrive à te lever Comment seraient les hautes d'hôtes La chaîne C'est pas la peine d'attendre La soudate au daïa Parce que ça Jusqu'à ce que tu la fasses Tu te lèves Je t'abbarche mon là Les Tunisiens On a un minagle Par contre Pour les yeux Les Tunisiens Je sais pas pourquoi Dès qu'il y a une poussière Ça nous gratte On Ça marche ça Je vais faire ça pour le nez On arrive à respirer Ou pour la bouche Les yeux Que c'est sacré Une fois que j'ai vu un Tunisien On était à Belleville Comme ça Il se gratte l'œil Et il l'embrasse Et d'un coup Il y a une femme qui passe Il la regarde Je lui dis A quoi ça sert De t'embrasser tes yeux Si pour regarder une femme Il m'a dit Il aime tout le monde J'ai un grand cœur Moi j'aime ma femme C'est un grand cœur Tunisien Prenez ça très au sérieux L'étude que j'ai pu faire C'est donner rendez-vous Avec son ami Et je vous pose Une question bête Mais vraiment bête Qu'est-ce qui fait réellement Que mon ami devient mon ami A Tchouvay C'était bien Ce petit chidou Sympathique de la chassidoute Moi j'aime bien J'aime bien C'est pas wow C'est pas On n'est pas entré Dans les diounimes Entre le magen Avraham Et le Taz Aval t'idoulachem Des ordinateurs Il y en a beaucoup en haut Doeg Adomi Il était très très fort en Torah Aussi fort Dit le La Gemara Que le roi David Aval il n'avait aucun Kécher avec Hachem En l'ohélek L'olama ba Doeg Adomi Il savait toute la Torah De Elisha son maître Aval l'ohélochum Kécher M'akadosh Moi j'ai connu De mes propres yeux C'est pas on m'a raconté Des Bachouri Yéchivot Il y en a très peu Il n'y a pas d'ambiguïté C'est pas une généralité Qui m'ont dit de leur bouche L'Om Aminim B'Hachem G'chelal Et c'est des Ilou Im Angmara C'est pas une blague En face Panim El Panim C'est pas moi J'ai entendu Kichénie En face L'Om Aminim B'Hachem Hein ? Moi je donne A Zlama Talomè Il m'a dit Faire plaisir à mon père On parle de 0,001% Qui n'est pas d'ambiguïté R'Om Aminim B'Hachem Toujours les gens Ah t'as vu ce qu'il a dit Regarde même le Rav Tutu Il a dit Non j'ai pas dit ça Il se pique simplement Qu'il faut faire attention Que la Torah On peut en faire de la Vodazara Faites attention On peut faire de Dieu De la Vodazara C'est là Il a tellement peur Qu'on fasse la Vodazara de lui C'est à dire On ne fait pas le Shabbat On ne fait pas la Torah Mais Dieu est dans mon coeur Je connais cette phrase Dieu te répond à ça Estudiez ma Torah Parce que pour me rejoindre C'est par le biais De l'étude de la Torah Tu as fixé un temps d'étude Tu as été droit dans tes affaires Tu as l'écho Est-ce que tu as attendu Le Mashiach Puis le Paltab à la Torah Le Paltab à la Torah Le Shabbat L'Amed Aleph Amud Aleph Je me suis dit Quand on doit étudier La Torah Le Mitzvot Le but c'est Les Dabeq B'Hachem Vous allez voir Quelque chose De très mignon Un ami On l'appelle tout le temps Qu'est-ce qu'il va faire De ton ami C'est très simple Quand tu as un ami Tu lui parles De moins en moins Tu n'as plus de rapport Avec lui Tu ne l'appelles plus du tout Il descend du stade De ami à copain Qu'est-ce que c'est un ami C'est quelqu'un A qui on a envie De tenir la main Chaque Mitzvah T'amène à un degré Il a dit Mitzvah T'amène à un degré Il a dit T'amène à un degré Il a dit Mitzvah Chez Il lui a dit D'Hachem C'est celui C'est un symbole Mais qui est très important Le fait de se lever le matin De venir à la Bête Knesset De mettre les tfilim C'est de façon symbolique Celui qui vient serrer la main A son ami L'achem Il lui a dit C'est un symbole Je fais les trucs Parce qu'un ami Combien de fois Ça vous arrive pour marier Si Dieu veut L'amène de votre famille Au mariage de Sarah De Léphana De ton fils Karof De Daniel De Jérémy Si Dieu veut bientôt Non toi t'es casé Tu viens T'as le mariage Et t'as eu ton meilleur ami Pendant 10 ans Seulement ça fait 3 ans Que tu l'appelais au téléphone Tu verras que dans la liste C'est plus ta priorité Tu sais pourquoi ? Vous êtes toujours en contact Le contact du matin Où tu as le fil Que tu mets autour Zé dargash Elit bodedout L'achem Pourquoi l'une des raisons Alpissot Dans la chassidout Je parle Dans la chassidout Tu ne peux pas parler Avec les tfilines De quoi que ce soit C'est comme si le maire Il vient de parler Pendant qu'il parle Tu lui parles au téléphone A côté Ou tu parles avec le voisin Il dit Oh ! Anipo ! Lama tamedaber ! Celui qui met les tfilines Le Rabbi Il avait lancé cette idée De Mamash De ramener les juifs Par la mitzvah D'etfilines particulièrement Lama L'arzi rotam yot yedidim Shalakadosh Baruch Ken 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 Baruch C'est très bien Que vous dites Tout à fait justifié Que nous nous avons Alors tu as raison Tu as raison de dire ça Franchement tu as raison C'est vrai que Quand il dit à Hachem Bon Hachem J'ai besoin de 10 000 shekels Demain tu m'arranges le coup Hein ? Mon ami Mon ami Mon ami est ailleurs Je ne sais où Certes Mais Alors sache une chose La hitbodé d'août Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure Le moment où on voit Que les enfants d'Israël Passent à yedid Hachem C'est quand ils sont dans la mer rouge Et d'un coup Qu'est-ce qu'ils ressent ? L'envie de chanter Moshe n'a pas distribué des feuilles Sur lesquelles il avait marqué Quoi dire Chacun S'est révélé Être l'ami d'Hachem Et leur nechama a eu soif Le fait de parler avec Hachem Je vais te dire une chose Je ne sais pas si tu as déjà fait La hitbodé d'août La vraie hitbodé d'août Il est très difficile d'en faire Sans pleurer Et je vais te dire plus que cela encore J'ai beaucoup d'amis Qui font de la vraie hitbodé d'août Il y en a qui en font carrément Pendant une heure à deux heures par jour Carrément Ils ont toujours eu des réponses Par les événements Mais il y a une chose Que tout le monde me confirme Je ne parle pas des commandos Brestlev Les joints Les tatouages Je ne sens juger personne Attention Je ne parle pas des mecs Tiens prends un joint Franchement viens on parle Franchement on n'est pas bien là Tu as vu les papillons Non je ne parle pas de ça Je parle vraiment Mais ils sont bien C'est un début Ce n'est pas une critique que j'amène Je parle vraiment des gens Qui sont très sérieux Des gens qui sont baquis Dans les Alakrot Qui sont baquis dans Les Hachem Vraiment des gens J'en ai connu beaucoup Qui m'ont dit que Des émettes à l'intérieur d'eux D'abord il y a une chose Que tu dois savoir C'est que tu ressens Un bien-être incroyable Quand tu parles à Dieu Il y a déjà quelque chose Un ressenti Parce que inconsciemment Jusqu'au conscient Tu sais que Dieu Il t'écoute Quand tu parles avec lui Au début ça te fait rire C'est pour ça Qu'il y a un cédère Pour l'Aïbo des doutes D'abord chanter Des sons un peu liturgiques Frodonner Car le chant Que Dieu aime Le langage C'est la musique Donc tu peux consacrer Les dînes Fesh Adonne le Lame Ce que tu veux Même frodonner Les ababavot Dugma Et ensuite Tu vas faire ton jugement Remercier Akadosh Baruchou Et lui demander Hachem Qu'est-ce qui te manque Dans ta ababodate Hachem Dans ce monde Pour mieux le servir A partir du moment Où tu fais ça Je vais te dire une chose Je vais te parler De moi personnellement J'en fais malheureusement Pas tous les jours A cause du manque De temps peut-être Ou manque de Peu importe Mais chaque fois Que je le fais Je ressens une réponse Qui me satisfait mieux Qu'une réponse De Dieu lui-même Et je vais te dire laquelle J'ai la sensation D'avoir fait Ce que je devais faire Et ça c'est une réponse Ça veut dire que On sait que Dieu Est omniprésent Omniscient C'est pas dit Que pour les mauvaises choses Que Dieu te regarde Que Dieu t'écoute Et toutes tes actions Sont notées C'est Dieu C'est pour les bonnes choses Mais l'achem Moi je me rappelle Une fois Rabbi Moshe Hideri M'avait dit Mon Rav Al-Vashalom Il m'a dit Parce que j'avais dit Mais qu'est-ce qui se passe Quand un homme Il n'a pas Il n'a pas Il y a des moments Tu ne peux pas tenir dans la vie Quand tu veux qu'un coordonnier Travaille bien Il faut lui donner Les outils nécessaires Et Rabbi Moshe M'avait dit Une phrase très jolie Sur son fauteuil Il m'a dit Mais est-ce que tu lui as demandé Les outils Des fois le mazal d'un homme Il est juste bloqué A cause de ça Je vous raconte encore Une anecdote Un étivote Il y avait un très grand Rav Juste un instant Je finis cette phrase Avec ta permission Il y avait un très grand Rav Et il y avait un monde fou Qui venait le voir Et pourquoi j'étais attaché A ce Rav Parce qu'il n'était pas Après l'argent des hommes Et de qui plus est Il ne se fait pas passer Pour un baba Il était Rochkolel Ayabakiba elakha Ayabakiba Uchshemba agmarot Et il recevait du monde Maintenant La nuit Un étivote Je voyais tout le temps Tout le temps Face à un mur Il donnait des coups de poing Au mur Tout le temps Quand je passais la nuit J'allais au miguet Avec le Rav A l'époque Quand je vivais là-bas J'étais à Vrech A Orot Israël Je parle de ça Dans les années 89 90 91 Trois années Où j'ai vécu Un étivote Et on allait Au miguet A 4h du matin Tous les matins Pris au net Et lui Je le voyais comme ça Tapé dans les murs Un jour J'étais le voir Et Je lui dis Mais où c'est ? Il me dit Tu sais que les gens Ils viennent me voir Moi-même Des fois il y avait des français Je venais traduire Ce qu'il disait Et il dit Je parle avec Hachem Je lui dis Je parle avec Hachem Il est malade Il n'utilisait pas Les schémotes Il parlait avec Hachem Il faisait Hidbo Dédou Toutes les nuits Je ne sais pas Quand est-ce qu'il dormait Parce que toute la journée Il était au Kolel Il a 50-60 avérim Kolel Rabanout Toute la journée Il était là-bas Il recevait du monde A partir du soir Après Arvit Jusqu'à minuit De minuit Il étudiait un petit peu Et vers 4h du matin Jusqu'à la prière Hidbo Dédou Pourquoi ? C'était le moment du chesed Dans le monde d'en haut Il me dit Elle n'arrive pas à avoir d'enfant Alors je prie pour elle Je demande à Hachem Est-ce que tu peux lui envoyer un enfant Est-ce que tu peux Pais les pleines Pais les pleines Et je lui dis Il y a beaucoup de résultats Et Emmet je le savais Tout le monde venait le voir Parce qu'il y avait des résultats Il dit Il suffit de parler avec Hachem Et qui sait qu'on s'est née ça Dans la chasse d'outre A Ben Il dit Va parler avec Hachem Qui te guérisse Va parler avec Hachem Qui te donne parla ça Parle lui Mais attention Comme c'est marqué dans le 50-70 K'yam Téhilim K'arov Adonnal L'chol Korea Un coeur qui est brisé Et qui est Comment dire Soumis à A K'chou K'il laisse pas la prière Partir Il écoute Et c'est ce que dit le Ramchal L'une des raisons Pour lesquelles je te brise Dans les épreuves C'est pour que tu lui parles C'est la raison Les familles On parle pas avec Hachem Et qu'est-ce qu'on fait On fait du robotisme Hachem Je vous donne un exemple Tous les matins Tu dis Tu sais pas Tous les matins Combien à chaque fois Mon coeur il se casse Quand je l'entends Lama Parce que normalement Cette prière là On devrait la chanter Masez douce Tous ensemble On est en train de dire Y'a pas comme toi Y'a pas comme toi Imagine Alors mon père Y'a pas comme toi Y'a pas comme toi Y'a pas comme toi Y'a une différence Entre le dire Et le vivre Ah y'a pas comme toi papa Dans la rue Moi je dis franchement Quand je mange dans la rue Parle le Shabbat T'es à la maison ici C'est ce que je chante Le matin avant de venir Ça t'empêche pas D'être un homme Sympathique Souriant Faire rire les gens Lama l'eau Tu es tov Aval daber imashem Daber imashem Il se sauve de la vie Tu dis Toda Rabah Tu m'as sauvé Toda T'es bien T'es un mec bien C'est une façon de le dire Y'a celui qui vient Il dit Mais comment je peux te rendre ça Regarde Tu peux pas partir comme ça Attends Tu viens de me sauver ma vie Grâce à toi Je continue à voir mes enfants Grâce à toi Je continue à manger Grâce à toi Je continue à vivre Tu m'as sauvé la vie Et le mec il dit Hey Toda Hey Si t'as besoin de moi Tu m'appelles Ça va pas non Si on priait comme il le faut Vraiment On n'aurait pas besoin De l'idbo des doutes Parce que dans la priesse Vous regardez bien Y'a toute l'idbo des doutes Hachem Baruch Atta Hachem Sans faire attention A ce qu'on dit Honenada Qu'est-ce qui serait Regardez ce que ça veut dire Honenada C'est pas Minastam Qu'elle est placée au début De la Rishima Parce que pour pouvoir dire le reste Il faut avoir un peu de Da'at Combien à ce moment-là Tu peux acquérir de la Torah Le Rambam La sébiographie est marquée Jusqu'à l'âge de 9 ans Vous ne comprenez rien Honenada Il prie à Kajoukhoo Dans sa tête On demande à Dieu De nous pardonner De nous sauver Baruch Atta Shem Goel Israël Goel Israël Goel Israël Sonhové Qu'aujourd'hui Elle ne passe pas Sur la Géoula Mais qu'il demande On le lit On ne le demande pas On le lit Parce qu'on n'a pas le temps Et on a bonne conscience Parce qu'on a fait la prière C'est pas comme ça Que ça se passe Il ne veut pas tes lèvres Il veut ton cœur Et c'est pour ça Qu'il est préférable Moi je le dis tout le temps J'ai pas envie de le dire Fais moins de mitzvot Dans tout ton cœur Qu'une tonne de mitzvot Fais parce que c'est une tradition Ou parce que c'est Cérémonie religieuse On appelle ça C'est Mishmour C'est Miko Lalev Miko Lalev Tu reçois des gens Pour les aider Miko Lalev Ce qui manque Dans notre génération C'est l'empathie L'empathie Tu entends qu'une jeune fille Maintenant Elle arrive pas à se marier Prends du temps Pour prier pour elle Tu entends quelqu'un Qui est malade Prends une seconde Prends une seconde Ce qui a fait que Degdolim Leur Gdusha C'est pas parce qu'ils étaient Kadosh Shalom Alaynafshi Leur Gdusha Vient du fait Qu'ils avaient de l'empathie Rabbi Yitzchak Abou Hatzerah Je ne connaissais pas J'ai étudié ça Abou Gravijé Il a l'air aux yeux Il a dit Je vois qu'il y a une grande Gzera Je demande à Chem De prendre ma vie Qui ? C'est ça qui fait Rabbi Yitzchak Abou Hatzerah Sakhdusha Google aussi Il connaît la Torah C'est pas ça qui fait C'est celui qui a de l'empathie Pour son peuple Celui qui a de la peine Celui qui va prendre du temps Personnel pour l'autre Et celui qui fait ça Il peut se permettre De dire Tout comme moi J'ai pris du temps Pour ton peuple Prends un peu de temps Pour m'écouter C'est bien d'avoir le chapeau C'est bien d'avoir Les gmarots dans les mains C'est bien d'avoir Les mishnayots dans les mains Il le faut Mais tout ça C'est pour faire de toi Un bon juif Coltoblitre